Bonjour à tous donc aujourd'hui PBS vous retrouve au salon Zatis 2021 donc on est avec Sébastien Deveaux donc je vous laisse vous présenter bonjour pour me présenter rapidement passionné de l'image depuis toujours et pour être plus concret je suis réalisateur télé donc je fais beaucoup de switch en direct ou pas je viens plutôt du milieu de la publicité où j'ai commencé avec un apprentissage de toutes les étapes de production donc j'ai été opérateur à la base ensuite j'ai été monteur je me suis intéressé à la lumière en fait à toutes les strates qui font qu'aujourd'hui un réalisateur chef d'équipe peut diriger ses sites de poste ok super alors du coup vous êtes ambassadeur Manfrotto est ce que vous pouvez un petit peu nous parler de votre rôle et surtout de votre avis sur l'évolution et les nouveautés en ce moment avec plaisir c'est vrai que c'est un choix de coeur je suis ambassadeur de trois marques qui sont canon pour les caméras et les optiques Manfrotto pour tout ce qui va être trépied et aujourd'hui motorisation mouvement grâce à tous les accessoires qui sont développés les Gimbles notamment et SanDisk pour toute la partie stockage parce que toutes nos productions qui coûtent un certain plus finissent sur des petites cartes autant qu'elles soient fiables alors pour Manfrotto l'intérêt c'est que c'est un choix de coeur parce que depuis toujours depuis que je suis tout petit en fait on se souvient tous du bras magique ou du clan du fameux clan qui sont des outils indispensables à n'importe quelle production qu'on retrouve sur toutes les productions je suis très sensible au fait que ça soit une marque qui produit en Europe c'est tous ces produits et j'ai été complètement séduit par le fait qu'ils ont avancé en adéquation avec la sortie de du 5D Mark II où tout d'un coup les vidéastes se sont intéressés grâce à l'option de pouvoir filmer en full HD qui était notre standard il y a 10 ans et donc du coup je suis tout de suite très vite parti vers les pieds carbone monopodes qui sont des compagnons d'excellence alliés à ces boîtiers HD SLR dans le sens où ils sont en en adéquation en termes de poids de compacité et de prix et donc pour le coup j'ai adoré travailler avec ça et ensuite avec toute la gamme de tête bridging technology qui sont les têtes base plate qu'on peut visser et choisir en fonction de l'utilisation je vais prendre la 509 à l'époque pour faire ma grue je vais prendre la petite 500 pour faire la tête de ma grue ou un petit slider donc c'est quatre têtes plus un pied plus les tout ça contenu dans un sac oui c'est aujourd'hui je pense qu'ils sont totalement générationnel dans le sens où on miniaturise tout et qu'aujourd'hui une marque comme Manfrotto qui a dédié ses produits justement à des workflows légers et simples va continuer à exploser parce qu'ils ont non seulement introduit l'automatisation de slider de qualité ils ont fait des associations avec les bonnes personnes pour des petits outils très abordables très bien pensés et qui vont continuer à ouvrir les portes de la créativité à la nouvelle génération donc pour moi Manfrotto ils sont totalement dans le dans le sens qu'il faut pour les années à venir super alors vous venez de tenir une conférence sur la thématique filmée avec une petite caméra est-ce que vous avez quelques conseils à nous donner alors les conseils que je pourrais vous donner je ne sais pas si c'est des conseils c'était un débat ouvert agréable où en fait on faisait un petit constat c'est vrai que ma vie a changé radicalement je l'ai rappelé tout à l'heure avec la sortie du 5 démarque d'heures en 2008 donc ça fait plus dix ans aujourd'hui la nouvelle génération s'est imposée totalement grâce au fait qu'ils avaient ils ont pu acquérir investir dans des outils qui leur ont permis d'avoir des rendus cinématographiques des belles profondeurs de champ en tout cas de créer avec des outils de qualité et professionnel et c'est sûr que si j'avais un conseil à donner ça serait que j'ai eu énormément de plaisir à rencontrer le monde de la photo que je connaissais avant mais collaborer avec eux grâce au fait que les trois mondes se sont rapprochés grâce à ces boîtiers photo en tout cas les photographes et les vidéastes se sont rapprochés et que aujourd'hui j'attends qu'une chose c'est d'avoir le produit qui va permettre de mutualiser les fonctions de la photographie et celles des atouts des caméras vidéo et donc quand on aura les deux là je pense qu'on va avoir un outil qui va vraiment on n'aura plus d'excuses parce que déjà on est un peuple français très critique très exigeant à chaque fois on veut toujours plus alors qu'on est à la pointe de la technologie aujourd'hui c'est à l'oeil nu c'est difficile de voir si telle ou telle caméra est meilleure que telle ou telle caméra là vous travaillez je vois avec une caméra 4K donc on a des opportunités on a tous accès à des choses incroyables et on reste toujours demandeur on en veut toujours plus et tout ça il faut rester et vivre avec sa génération profiter c'est pas les outils qui font les films c'est vous ça reste vous donc pour l'instant là le seul conseil que je pourrais vous donner utilisez à bon escient la technologie mais faites-vous confiance à vous pas forcément que aux outils super ben merci beaucoup c'était très intéressant et puis bonne journée et bon courage pour la suite merci Chloé je vous souhaite la même chose j'espère que vous allez passer un bon satis oui oui merci beaucoup merci à toi